Alors, camarades peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vous rendant grâce de qualité, chers camarades peuples d'Afrique, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Alors, on va aborder plusieurs sujets d'actualité, mais principalement d'Afrique et en occurrence la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'AES, on va ouvrir des révélations et par rapport à Macron, chers camarades peuples d'Afrique, permettez-moi de commencer par la Côte d'Ivoire, chers camarades, je sais que le sujet du Sénégal brûle, mais permettez-moi de commencer par la Côte d'Ivoire. J'ai été appelé aujourd'hui par M. Indri, planteur de cacao en Côte d'Ivoire, au niveau de Sassandra. Il dit, bah vous connaissez ? Il dit, merci pour le combat que tu mènes au quotidien pour nous, principalement nous les planteurs. Grâce à ton combat, grâce à vous, le cacao a changé de prix. Ils ont, au lieu de 1000 francs, ils ont mis 500 francs sur le cacao. Et il a dit, bah vous connaissez, moi où je suis là, je suis diabétique, en tant que planteur, je n'arrive pas à me soigner. J'ai dépensé plus de 2 millions, mais jusque-là, ça n'y va pas. Son histoire m'a beaucoup attristé et m'a d'autant plus galvanisé, beaucoup plus encouragé à continuer ce combat. Alors donc, ceux qui s'aggraient à intimider, beaucoup connaissent, dans l'intention de le faire renoncer au combat, eh bien, ces personnes-là peuvent économiser leur énergie parce que ce genre de témoignage-là, ça multiplie, on va dire, ma détermination par 1000 ou sinon par 10 000. Nous allons attaquer ici le prix du cacao. Chers camarades peu d'Afrique, aujourd'hui, le ministre, le ministre Lalogo, le ministre trisomique de Alassane Draman Ouattara. Quand tu le regardes sur sa tête, seulement tu vois, elle est en vente à Djumani, chercheur des petites filles d'Abidjan, chercheur des influenceuses d'Abidjan, coureur de jupons des influenceuses d'Abidjan. Ce Waworo a donné le prix du cacao aujourd'hui. Mais, il faut dire que c'est grâce à nos combats qu'ils ont changé le prix et ils ont mis à 1500. Mais 1500, on ne vous a pas demandé 1500. Nous, on ne vous a pas demandé 1500. Chers camarades peu d'Afrique, pas dans la vidéo. Nous, on ne vous a pas demandé 1500. Au Ghana-Voisé, au Ghana-Voisé, c'est 2000. Madagascar, c'est 3000. Cameroun, c'est 5500. Sur le marché nationaliste, c'est 6000 francs. On connaît, on sait. Sur le marché nationaliste, c'est 6000 francs, c'est fort. Donc, vous, vous allez prendre 4500 sur les kilos et vous allez donner 1500 au planteur ? C'est sérieux, ça ? Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux, vous ? Vous êtes sérieux, là ? Vous allez voler au planteur ? Vous qui êtes assis dans vos blocs climatisés ? En train de manger gracieusement ? En train de chercher les petites filles ? Vous allez prendre 4500 ? Et les planteurs qui souffrent au quotidien ? Ils vont prendre 1500 ? Vous êtes malades ? Vous êtes malades ? Vous êtes fous ? Les syndicalistes du Café Cacao ont pris acte parce qu'ils étaient en grève. Donc, grâce à leur grève, grâce à notre dénonciation, grâce aux combattants menons, menons, menons. Eh bien, il y a eu 500 qui s'est rajouté. Mais ils disent qu'ils appellent à un grand rassemblement au niveau de Dalois. On attend ce rassemblement-là. Chers camarades pédafriques, je vous demande de partager au maximum ma vidéo. Alassane Ouattara a repris les déguépissements. Il est allé supprimer les gens aujourd'hui, mois de ramadan, mois de carême. Il est en train de démolir les mosquées. Il est en train de démolir les maisons, les habitations des gens à Williamsville. À Adjame Bakoudi. À Adjame au niveau d'en bas du pont. Non. Il est en train de démolir les maisons des gens. C'est un criminel. C'est un démon, un sorcier. J'appelle le peuple à la résistance. J'ai dit, j'appelle le peuple à la résistance. Résistez. J'ai vu des images de ce nombre de jeunes zombifiés qui sont là et qui regardent la machine en train de détruire leurs biens. Et ils sont là, ils sont arrêtés et ils regardent. Y'a ceux des mecs qui courent pour aller ramasser les bagages. Les quatre plats là, quatre plats, vous ne pouvez pas me faire dedans ? Les quatre plats là. Même, même, ils n'ont pas pris cailloux pour se défendre. Le gars vient casser vos maisons. C'est-à-dire qu'il ne vous dit, il ne vous informe pas. Alors que c'est un droit qu'on t'informe en tant qu'humain. C'est un dévoi sur le gouvernement de vous informer en tant qu'humain. D'abord, vous informer d'abord, c'est bien préalable. Vous informer d'abord, discuter avec vous, trouver un terrain d'entente, vous reloger, vous dédommager. Mais si tout ça n'est pas réuni et qu'on vient détruire vos maisons, c'est de l'abus de pouvoir. C'est de la voyousie étatique. C'est de la dictature. C'est de la tyrannie caractérisée. Donc, contre ça, il faut vous lever. Il faut vous lever. Il faut résister. Il faut résister. Il faut résister avec des cailloux. Il faut résister avec des cocktails. Molotov. Il faut résister. Ne vous laissez pas, ne restez pas là comme des vulgaires zombies dont on détruit les biens et qui ne savent rien dire et qui ne disent rien et qui sont là comme ça. Qu'ils sont là comme ça. Camarades peu d'Afrique, mettez les coeurs, mettez les coeurs, mettez les coeurs. Quand on a dit ça, tu es camarades peu d'Afrique, on va s'envoler pour le Sénégal. On va écouter d'abord le discours de Bajur Gamayfaï. Après, on va décortiquer. Je rappelle que Macron voulait s'inviter là-bas et il n'a pas été invité. Macron voulait s'inviter, mais il n'a pas été invité. Mais on va vous donner tous les secrets. Et il y a un haut, il y a un haut cadre du PASTEF qui est allé dans le Sahel, qui est allé déjà dans l'AUS, qui a déjà été reçu au Mali. On va vous expliquer les choses. Chers camarades, partagez la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité. Faisant de moi le cinquième président de la République du Sénégal. Dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu tout-puissant, le maître des destes. Et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible. Et surtout, au peuple sénégalais, pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes... Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversives, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques, son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. Applaudissements En m'adressant à ce jour, à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Applaudissements Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit, secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont donné en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévenciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Applaudissements Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Applaudissements Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous obligent à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Applaudissements Aux côtés de mes pères africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Applaudissements Aux côtés de mes amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant. Mutuellement gagnant, gagnant, gagnant. Applaudissements Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Applaudissements Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, Les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements C'est un 10 ! C'est un 10 ! Bajuru, c'est un 10 ! C'est un 10 ! On va décortiquer d'abord. Faut qu'on rentre dedans. Faut qu'on décortique pour ne pas qu'on oublie. Attends, j'ai supprimé les... Bajuru, c'est un Waworo. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu à l'investiture du Pétlan. Macron n'est pas venu. Macron voulait venir ! Il voulait venir ! Il a parlé à Bajuru pendant plus d'une heure au téléphone. Il voulait venir ! Il voulait venir Bajuru, il dit qu'il ne vient pas ici. Il dit qu'il vient Bajuru, il dit à Bagdad. Il dit, Bajuru, mais je viens Bajuru, il n'y a pas moyen. Tu ne viens pas ici. C'est les Africains qui viennent ici. Mais, il y aura moins un chère camarade de l'Afrique. Il faut qu'on décortique ça. Il faut qu'on décortique. Il dit, dans un premier temps, au prix de beaucoup de sacrifices, des emprisonnements, des carrières brisées, des amputés, des blessures irréversibles, le peuple sénégalais est resté accroché à sa démocratie. Malgré tout ce que Makissa l'a fait, il a rappelé ça. Malgré tout ce que Makissa l'a fait, le peuple sénégalais est resté accroché à sa démocratie. Il dit, il ne lâche pas. Et il n'a pas lâché. Il y a qu'il y a aujourd'hui partir au match sur le fauteuil rouge, sur le tapis rouge. Tant de jours, merci pour les étoiles. Partir au match sur le tapis rouge pendant que Makissa l'a sort. C'est ce qu'on va réaliser en 2025. Octobre 2025, c'est ce qu'on va réaliser. Et ça sera historique quand Babo sera en train de rentrer dans le palais présidentiel et Draman en train de sortir. Ça sera historique, chers camarades, plus d'Afrique. Quand on a dit ça, il dit, il dit, les échanges avec les amis, les pays amis, Macron, la France en tête, ça sera maintenant des échanges respectueux de la souveraineté sénégalaise dans un partenariat mutuellement bénéfique. C'est ça qui a rendu les blancs fous. Les Français sont... C'est-à-dire que sur la chaîne, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Je répète la phrase. Concernant les partenaires, les amis, le Sénégal s'engage dans des échanges respectueux de la souveraineté sénégalaise et dans un partenariat mutuellement bénéfique. C'est-à-dire que quand tu viens discuter avec le Sénégal d'abord, quand tu viens discuter avec le Sénégal d'abord, François Auto, merci pour l'histoire. Quand tu viens discuter avec le Sénégal d'abord, il faut te dire que j'ai moyen parler avec un pays souverain dans un premier temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler dans une posture condescendance. Tu ne peux pas parler de maître à élève. Tu ne peux pas parler dans un... On va dire... dans un... dans un contexte paternaliste. Non. Quand tu veux parler, tu parles d'égal à égal d'abord. Ça, c'est la... pas la première des choses. C'est-à-dire que tu respectes la souveraineté du Sénégal, tu respectes le peu au Sénégal et tu respectes son président. D'abord, condition sine qua non pour discuter. Tant du jour, merci encore, pour discuter. Voici la condition sine qua non pour discuter. Deuxièmement, c'est le camarade pédagogique. Deuxièmement, quand tu veux discuter, ce dont tu veux discuter, il faut que tu te mettes dans ta tête que le Sénégal, il va gagner au moins 50. Si c'est 100 000 là, si c'est 100 000 que vous allez gagner, le Sénégal a au moins 50 dedans. Et toi, tu as pour toi. C'est mutuellement bénéfique. C'est ça qui est gagnant-gagnant. Toi, tu as pour toi, le Sénégal a pour lui. C'est que ça, il ne faut que tu mets ça derrière ta tête. OK, chers camarades. Quand il a dit ça, non, les Blancs commencent à crier. Oh, Macron a trempé sa tête. Mais, avant l'investiture, est-ce que, à l'investiture, vous avez vu, vous avez remarqué quelque chose, non? Le Boutinien-François était représenté, le Mali était représenté, la Guinée était représentée au plus haut niveau par Dombia, mais le ministre des Affaires étrangères du Mali était là. En plus du représentant du Mali qui était Malik Diyao, il y avait le ministre des Affaires étrangères du Mali qui était là, Abla Diop. parce qu'il y a un haut gradé du PASTEF qui est allé à Bamako avant, il n'est pas allé donner l'invitation, qui est allé à Bamako avant l'investiture. En fait, depuis le 24, depuis le 24 mars, le PASTEF a déjà commencé le travail. ils n'ont pas attendu rien. Ils n'ont pas attendu rien. Ils paraissent même que les gens qui ont marqué de les nommer, c'est eux qui ont demandé à Marquis de les nommer. En fait, ils ont commencé à travailler avant même l'investiture. Le PASTEF, ils ont mis le projet du PASTEF sur la table. C'est pourquoi les Français disaient qu'ils allaient quitter le PASTEF. On ne savait pas le gars il n'a pas encore parlé. mais le Français il va quitter le PASTEF. Parce que le gars déjà envoyé quelqu'un au Mali dans l'AUS pour aller leur dire, pour aller leur proposer une sortie, pour aller leur faire une proposition de sortie du PASTEF. Une stratégie de retrait collectif du PASTEF. Et d'ailleurs il leur fait la proposition. OASI, c'est qu'ils vous proposent pour qu'on sorte du PASTEF. 1. Mali, tu fais ça. Burkina, tu fais ça. Niger, tu fais ça. Tu fais ça. C'est après ça le capitaine Hibé le capitaine Hibé a dit qu'il est prêt à travailler il dit qu'il est prêt à travailler avec le Sénégal. Il a montré ça. Et Asimou Guetta dit qu'il est prêt à travailler avec le Sénégal. Tcherny dit qu'il est prêt à travailler avec le Sénégal. Tout le monde dit qu'ils sont prêts à travailler avec le Sénégal. C'est la Sénégal qui a peur. Chers camarades, il n'a même plus envie de parler du Côte d'Ivoire mais vraiment, on est lancé, c'est ça non ? On est lancé. On est lancé chers camarades pour la fin. Mais, c'est vrai qu'il faut qu'on chasse Draman. Si on n'a pas chassé Draman, ce n'est pas bon. Burkina, en face de la capitaine, il peut même travailler disposé à oeuvrer avec le nouveau président sénégalais pour la rénovation de la coopération sous-régionale. Pour la rénovation de la coopération sous-régionale. Écoutez ce que il dit. J'adresse mes vives félicitations et celles du vaillant peuple Burkina B au nouveau président de la République du Sénégal. Son excellence, son excellence Bachirou Diomaï-Faï a écrit le capitaine Ibrahim Traoré à l'entame de son discours. Attends, c'est pas extra. Voilà. Voilà, c'est ça. Le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, c'est ça. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État du Burkina Faso, s'est dit disposé à oeuvrer avec le nouveau président sénégalais Bachirou Diomaï-Faï Bachirou Diomaï-Diakar-Faï pour la rénovation de la coopération sénégalale. Donc, Ibrahim Traoré est prêt aujourd'hui à travailler avec Bachirou Diomaï-Faï pour renouveler la coopération sénégalale. Mais pas pour rentrer dans la CEDEAO. Pas pour rentrer dans la CEDEAO. Lui, il ne rentre pas. On ne rentre pas dans la CEDEAO. C'est fini, ça. La CEDEAO la CEDEAO est mise à côté. La CEDEAO est mise de côté. On ne parle plus de la CEDEAO. Maintenant, ils vont proposer un plan commun pour sortir frère du France CEDEAO. Barabana. Barabana, c'est fini. Ils vont sortir du France CEDEAO. Et quand ils vont sortir du France CEDEAO, le France CEDEAO est fini. Le France CEDEAO est fini. C'est pourquoi Tinubu est venu. C'est pourquoi Tinubu est venu. Et il y a eu des révélations aujourd'hui très approfondies. Des révélations très approfondies sur la sphère politique sous-régionale, les tractations qui sont en cours dans les officines. Il y a eu des révélations. Eh, merci, dignité. Vous allez comprendre. Chers camarades peu d'Afrique, vous avez vu, il est venu, Tinubu est venu, Nanakufu est venu. Les présidents de lui et moi, il n'y avait pas beaucoup. Dignité, merci encore, il n'y avait pas beaucoup. Il y a des délégations qui sont arrivées ici et là. Mais Ambaro aussi était là, je pense. Voilà. Mais le français va dégager parce que Tinubu ne veut pas du français fort. Tinubu ne veut pas du français fort. En 2019, j'avais dit qu'il était fâché contre le Niger, mais le Nigeria, mais après, j'ai compris qu'en réalité, c'est Draman et Macron qui ont boycotté le projet de l'écho. le projet de l'écho. Le PASTEF a fait ressortir ça pour déposer sur la table. Ils vont sortir ensemble du français fort et ils vont prendre l'écho ensemble. Ils vont prendre l'écho ensemble. Dès qu'ils sortent du français fort, Burkina, Mali, Niger, Sénégal, ça fait quatre qu'ils soient du français fort en même temps. en même temps, ils vont prendre le Nigéria avec eux, le Ghana, c'est possible et tous les autres qui n'ont pas encore le franc CFA. Donc, le franc CFA automatiquement est à terre. Le franc CFA est à terre. Donc, quand le franc CFA est à terre, à ce moment, eh bien, chers camarades peu d'Afrique, la France va se chercher. Mais, je voudrais vous dire quelque chose à ce propos. Aujourd'hui, les Américains sont en train de venir à grande échelle en Afrique. Didier, merci pour les cadeaux. Les Américains sont en train de venir à grande échelle sur le continent africain. Ils veulent chasser la France pour s'installer. Je répète, les Américains sont en train de venir à grande échelle. Ils veulent chasser la France pour s'installer. La Côte d'Ivoire, ils veulent récupérer la Côte d'Ivoire. Et vous comprenez ça, les Américains veulent récupérer la Côte d'Ivoire, chers camarades. J'apprends là et j'avais dit ça. L'ancien premier ministre ivoirien, Patrick Hachy, qui est devenu professeur à l'université aux Etats-Unis, professeur d'université aux Etats-Unis, c'est lui que les Américains ont choisi pour venir remplacer Draman Ouatra. alors que les Français ont déjà fait leur choix. Voici trois choix qui se dégagent. Les Américains ont choisi Patrick Hachy, les Français ont choisi Draman Ouatra a choisi Kemoko Merle. Voici les trois choix du parti au pouvoir et les maîtres. Voici les trois choix. Donc, les Américains sont en train de pousser les pions pour que leur choix passe. Mais comment ils le font, chers camarades? Ils le font en pistonant. Comment ils s'appellent? Tinubu. Tinubu. C'est pourquoi vous avez entendu quand le Niger a demandé aux Américains de dégager, ils n'ont pas fait bruit. Ils n'ont pas fait bruit. Ils ont demandé au président Tiani Tiani ils vont partir mais que le président Tiani ne le fasse pas sous les projecteurs. Ils n'ont qu'à parler doucement, doucement. Ils vont se rétrer doucement, doucement. Sinon, ils sont tombés d'accord. Ils vont se rétrer mais ils vont discuter. Ils sont en train de se rétrer doucement, doucement pour ne pas qu'ils aient la honte que les Français ont connue ici au Niger. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais quand ils ont leurs candidats, quand ils ont leurs gars, mais nous aussi on a nos gars, nous aussi on a nos gars, notre gars c'est qui? C'est Laurent Babaut en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit chez camarades. C'est pourquoi aujourd'hui Anthony Blinken, secrétaire d'État américain est venu en France. Lui et Macron sont venus se voir. Bien entendu, ils ont parlé de l'Ukraine. Bien entendu, ils ont parlé de Gaza. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé à ce niveau-là. J'ai tout noté ici. Mais ils ont parlé de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi Draman Wata rentre, il s'en va créer par là, il s'en va chez Parabèque les Bukinambés et il est en train de casser la maison des gens. Parce qu'on lui dit tu dois partir, il faut rembourser crédit. 10 000 milliards avant 2025. 10 000 milliards avant son départ. Donc, il est en train de casser la maison des gens pour payer crédit. Mais, on ne va pas lui faciliter la tâche. On va le chasser bientôt, très bientôt. Avant la fin de son mandat, s'il ne fait pas attention, le peuple va s'élever pour le chasser. Et ça, le peuple en a le droit. C'est une réalité. chers camarades pédafriques, quand j'ai dit ça, on va faire un tour dans l'actualité internationale. Vous savez, vous avez Barokone, avec Barokone, on ne se limite pas qu'aux actualités de, comment on appelle ça, de Dakar, de Dakar, ou de Ouagadoukou, ou d'Abidjan. Non, on va au niveau international pour voir ce qui se passe. Chers camarades pédafriques, les Américains ont appelé, ont convoqué l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Une première dans l'histoire. Les Anglais ont convoqué l'ambassadeur d'Israël à Londres. Une première aussi dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Israéliens ont frappé une ONG américaine. Ils ont frappé une ONG américaine à Gaza. Tu as sept Américains. Tu as sept Américains. Sept! Une ONG. Il y a des voitures qui sont en train de partir. Ils ont ciblé la voiture et puis ils ont allumé la voiture. Sept personnes sont tombées. Au même moment, Israël s'est déporté au niveau de la Syrie. Ils sont allés frapper le consulat de l'Iran. Ils ont frappé le consulat de l'Iran tuant plusieurs personnes parmi les gardiens de la révolution iranienne. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, Anthony Blinken et Macron aujourd'hui ont demandé ensemble un cessez-le-feu. Et la France va élaborer un processus de cessez-le-feu immédiat à Gaza qu'elle va déposer au niveau des Nations Unies. pour vous dire que la Troisième Guerre mondiale n'est plus loin. Pour vous dire qu'aujourd'hui le fait que les Américains commencent à tirer leurs oreilles de leurs alliés historiques, je dirais leurs vallées censées être leurs vallées, ça veut dire que les électeurs américains, les électeurs démocrates américains ont commencé à se désolidariser de leur leader qui est Joe Biden. Les musulmans électeurs des démocrates ont commencé à se retirer de leurs leaders de Joe Biden. Donc, les démocrates remarquent qu'ils vont perdre les élections de novembre 2024. C'est-à-dire que Trump peut le battre. Donc, il faut un cessez-le-feu avant les élections sinon, à coup sûr, ils vont perdre. Vous avez compris ? Mais au-delà de ça, Antony Black est venu demander à l'Union Européenne de soutenir l'Ukraine parce qu'eux, ils ne seront plus dans le soutien de l'Ukraine. Eux, ils vont se retirer. Eux, ils vont se retirer progressivement. Maintenant, ils donnent la charge aux Européens de soutenir l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que les Américains ne veulent plus de la guerre. Comment on appelle ça ? Les électeurs démocrates ne veulent plus entendre parler de la guerre. tant que Joe Biden sera dans la guerre, il va perdre les élections en novembre 2024. Et c'est que nous souhaitons de tous nos voeux ces camarades pays d'Afrique. Quand on a dit ça, au niveau de la Russie, il y a eu une autre attaque qui a failli se produire au niveau de la Russie. Encore. Donc, le FSB est allé prendre au moins quatre personnes. Le côté là-bas, dans l'est là-bas de la Russie, ils sont allés prendre au moins quatre personnes. Ils les ont arrêtées. Et ces quatre personnes-là ont fait des aveux. Ils ont dit qu'ils étaient financés par des gens de leur côté. Chers camarades de l'Afrique. Donc, voilà, entre autres, les informations que j'avais à vous donner aujourd'hui. Et les analyses qui devraient aller avec. On était tout à l'heure 2000 personnes sur Facebook, 700 personnes sur TikTok. C'est fameux. Je vous en remercie pour votre confiance renouvelée. Le 13 avril 2024, c'est le jour du jour. Le 13 avril 2024, c'est le jour du jour. Camarades, camarades, je vous dis et je le répète, Africains, Africaines, Ivoiriens, Ivoiriennes. Moi, on connaît qui vous parle, j'ai été dans le combat du Sénégal. Au cœur, ici en France, au cœur du combat sénégalais. J'entendais ce que les gens de Macky Sall disaient. Et je voyais sur le terrain ce que les gens disaient. Mais nous nous sommes mobilisés. Nous avons marché. Nous n'avons pas arrêté les marches. Nous avons continué les marches, les manifestations. Chaque jour, on manifestait. et Macky Sall est tombé. Si on manifeste, Dieu merci, Babou est plus connu que Sanko. Babou est plus populaire que Sanko à travers le monde. Tout le monde connaît Babou. Il y a une confiance écrit. Les Mélenchons, là, ils vont venir à nos prochaines marches. Dans cette marche, il devrait venir. Mais comme on s'en va à l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est des députés, des sénateurs. Ce n'est pas bon pour eux, pour un diplomate, d'aller devant l'ambassade d'un pays pour aller manifester. Ce n'est pas bon. Mais les prochaines marches, là, ils seront avec nous. Mobilisons-nous ! Mobilisons-nous ! Mélenchon ne peut pas venir dans une marche et puis Franck Véga ne va pas en parler. Et puis BFM ne va pas en parler. Et puis TVC ne va pas en parler. C'est pour accueillir les médias vers nous. Si on a reçu la marche du 13, en même temps, je vais annoncer la prochaine date de la prochaine marche. Et c'est parti ! Vous avez suivi ce que notre représentant a dit. c'est une marche qui va annoncer d'autres marches. Mobilisons-nous ! Le 13 ! Soyons nombreux ! Les anciens les anciens monos qui sont partis à la retraite anticipée, qui sont en France et puis un peu partout, se sont mobilisés comme un seul homme. Ils sont pas boués de 300 personnes. Ils ont dit ils viendront assurer la sécurité de la marche. Donc, venez sans craindre. Sans craindre. Venez sans craindre quoi que ce soit. Venez, on va marcher ensemble. Je vous le juge, mes camarades. N'écoutez pas ceux qui disent « Non, vous êtes à Paris, ne les écoutez pas. » Quand on a démarré les marches ici, Dakar était encore assis. Mais quand on a démarré, Dakar s'est élevé. Et on continuait, Dakar était debout. Ma qu'est-ce qui serait tombée ? Si on a démarré, le drame, elle est tombée. Wallah, c'est moi, Gokré qui vous parle. Et ceux qui ne virent pas voir, ils verront l'entrée de Bagbo en 2025 au palais présidentiel pour que la Côte d'Ivoire soit gouvernée par les Africains. Pas palais blanc. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire est gouvernée par procuration. Draman Ouattara n'est qu'une marionnette qui est télécommandée depuis Paris. Il faut qu'on saute cette marionnette qui nous emmerde. Mobilisons-nous. Mobilisons le 13. Donc, chers camarades peu d'Afrique, c'est ce qu'il y a à vous dire. Sûr, sûr, vive l'Afrique libre. Vive le parafricanisme. Vive tous les premiers parafricains. Bagbo, président du Côte d'Ivoire en 2005. Inch'Allah. Je vous remercie. Merci. On est ensemble, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada